Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si jamais c'est pas encore fait Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être libre géographiquement Aujourd'hui tu vois on est à Miami, Miami, Miami Le petit Airbnb, là je suis sur la terrasse tranquillement pour faire les vidéos Et de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement Ok, donc si tu vas aller plus loin, t'as tout en description Et passons directement au sujet de la vidéo Comment économiser de l'argent, les 5 habitudes qui vont te maintenir pauvre mon gars 5 habitudes qui vont te maintenir pauvre Et tu vas constater que c'est des habitudes que tout le monde a Genre tout le monde fait comme si c'était normal Ouais mais c'est comme ça mon gars, tu veux faire comment sinon, ouais bah c'est normal Non non mon gars, justement tout ce qui est normal mon gars c'est la médiocrité Mon gars, surtout ne sois pas dans la médiocrité, ne sois pas normal Première chose, c'est de faire des crédits à la consommation Tu vas me dire la base basique mais tout le monde il a des crédits à la consommation Moi-même j'ai lutté pour pouvoir me débarrasser de mes crédits à la consommation J'ai tout à fait en plus C'était grave relou Donc je suis content d'être libéré de ça Et c'est l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire Ok, crédits à la consommation Il ne faut pas te lancer là-dedans Même si tout le monde croit que c'est normal Et que si tu veux faire comment sinon pour acheter quelque chose Bah t'achètes avec ton argent mon gars Ou sinon tu travailles plus Ou sinon tu économises, tu attends Tu vois, imagine 147 000 foyers français en 2018 Sont éligibles pour un dossier de surendettement C'est-à-dire que ce n'est même pas endettement C'est surendettement Imagine la misère Et 96,1% des foyers français sont endettés Ok, donc tu vois la situation dans laquelle on est Et ça c'est devenu normal parce qu'on nous pousse à la consommation constamment Et qu'on se dit que si jamais on n'a pas cette paire de chaussures Ou cette voiture Ou cette je ne sais pas quoi Eh bien on n'est pas bien C'est pas normal, tu vois Et forcément après du coup on veut dépenser de l'argent que l'on n'a pas Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter Bah faites les choses Donc du coup on part sur les crédits à consommation Alors pourquoi ça pose un problème Et pourquoi les foyers du coup ils arrivent à des dossiers même De surendettement éligibles pour des dossiers de surendettement Donc c'est quoi dossier éligible sur le surendettement Ça veut dire que tu arrives à un stade Où en fait tu es englouti quoi Tu n'arriveras jamais à rembourser Tu n'arriveras jamais à rembourser Ton salaire ne suffit plus C'est foutu quoi Et donc du coup l'état est obligé d'intervenir Et après je ne sais pas trop comment ça se passe Mais en gros ça veut dire que tu as un niveau Où tu es sous l'eau quoi C'est mort Tu ne pourras jamais rembourser en fait Donc pourquoi on en arrive à un stade où genre Ils arrivent à être sous l'eau Les personnes qui sont par exemple sur endettement Ou même en endettement Endettement déjà ça veut dire que tu es juste Donc tous les mois tu as découvert quoi Voilà tu as découvert tous les mois Parce qu'après avoir payé tout ce que tu as à payer Et sur endettement tu ne peux plus rien faire Donc pourquoi Tout simplement parce que Lorsque les gens en fait Ils prennent des crédits de la consommation C'est comme s'ils prenaient l'argent De leur futur Ok De toute façon tu verras qu'à chaque fois Je mets toujours toutes les notions par rapport au temps Parce que le temps c'est la seule ressource La ressource la plus importante que l'on a Tu vois Les gens commencent à prendre des crédits de la consommation Donc ça veut dire qu'ils anticipent l'argent Qu'ils vont avoir dans le futur Donc ils disent voilà Les trois prochaines années Je vais prendre l'argent que je vais avoir dans le futur Pour pouvoir payer la chose dès maintenant Tu imagines un truc de ouf Ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir la personne du futur Je ne sais pas si tu comprends Ça veut dire tu empruntes de l'argent Ok L'argent que tu empruntes C'est de l'argent que tu penses que tu vas avoir Dans quelques années D'accord Dans 5 ans Voilà sur 5 ans Tu prends tout cet argent-là Boum Et boum Tu l'utilises dès aujourd'hui Donc aujourd'hui sur le point maintenant Tu es riche Mais tu appauvris en fait ton toit du futur Et après plus tu avances dans le futur Plus tu te rends compte que du coup J'ai beaucoup moins de pouvoir d'achat Du coup tu vas essayer d'étudier plus Pour essayer d'augmenter en fait ton salaire Et ton salaire il va augmenter Boum tu vas encore te ré-endetter Qui va encore appauvrir la personne du futur Que tu es et après c'est un cycle qui s'arrête jamais Et après tu descends dans la rue Donc gilet jaune J'en peux plus J'arrive pas à m'en sortir Je comprends pas l'état Aidez-moi Comment ça se fait Qu'est-ce que vous faites Tu vois Donc je comprends l'idée même Le fond même des gilets jaunes Mais ils sont complètement Dans le mauvais sens du truc Ok Maintenant dans le cas où tu peux utiliser des crédits C'est des crédits Ou quand tu vas les utiliser Ça va te rapporter de l'argent Donc c'est pas genre à bannir tous les crédits C'est si jamais tu as des crédits Ça te rapporte de l'argent Mais c'est ok Par exemple tu achètes une voiture Mais tu travailles avec Je sais pas C'est un outil Je sais pas Une voiture Une camionnette par exemple Tu es peintre Tu as besoin d'une voiture Tu prends un crédit Bon bah c'est un actif Tu vois Tu as investi Mais ça te rapporte de l'argent Tu vois C'est toujours comme ça Dès que tu prends un crédit Il faut que ça te rapporte de l'argent Si tu sors un crédit A la consommation Ça te rapporte pas d'argent C'est que c'est C'est que c'est C'est que c'est T'es en train de t'appauvrir C'est tout Pareil pour la maison principale Si jamais tu achètes Une maison principale C'est pas un actif les gars A partir du moment Où tu l'achètes T'es en train de perdre de l'argent Va falloir payer Les impôts fonciers Taxes d'habitation Va falloir faire les travaux T'es juste en train de perdre de l'argent Il n'y a pas d'argent qui rentre En fait Donc à partir de ce moment là Ça veut dire que Le crédit Il faut pas que tu le fasses Deuxième habitude Qui va te mettre Une heure pauvre Si jamais tu continues C'est d'acheter de manière spontanée Hop tu vois Oh mais Pour acheter Allons faire Vas-y mon gars Tu prends ma carte bleue Direct Non mon gars Tu commences à faire ça C'est fini Tu vois T'avais même pas prévu D'acheter quelque chose T'arrives Quand il y a des promotions Tu achètes tout le magasin Ah non Donc forcément Tes petits achats spontanés Comme ça T'en as plusieurs fois Dans le mois Forcément Tu as énormément de dépenses Si jamais tu calculais A chaque fois Que tu avais un achat spontané Tu te dirais Mais Tu te rends même pas compte De l'argent Que tu es en train de dépenser De toute façon T'as juste à regarder Fais un peu un tour Je ne sais pas Dans ta cuisine Dans le salon Dans le garage Où tu veux Et regarde les choses Que tu as achetées Qui ne servent à rien du tout Chez toi Et qui sont juste En train d'encombrer Chez toi Donc moi Ce que je propose C'est que C'est déjà Premièrement Faire une liste Une liste de choses Que tu vas devoir acheter Lorsque tu sors Parce que si jamais Quand tu sors de chez toi Tu n'avais pas prévu D'acheter le truc Que tu avais en promotion Quand tu es arrivé Dans le magasin C'est que tu n'en avais pas besoin Le besoin c'est de créer Au moment où tu as vu la promotion Donc c'est pour ça Toujours respecter la liste Parce que quand tu es chez toi Tu sais exactement Ce dont tu as besoin Et après tu arrives Tu achètes exactement Ce qui est sur la liste Et comme ça Il n'y a pas de problème Si sur la liste Que la chose que tu as achetée Elle est en promotion Bingo On a tout gagné Mais sinon J'évite d'acheter Des choses qui ne sont pas sur la liste Et deuxième chose De faire un budget Donc pas de problème Pour faire aussi un budget fun Si jamais tu veux te faire plaisir Évidemment Il faut toujours que tu aies un budget fun Sinon tu vas péter les plans Un budget fun Pour savoir ce que tu Tu te dis C'est une enveloppe C'est pour pouvoir acheter Des choses Quand j'ai envie de me faire plaisir Mais tu restes dans ce budget là N'est pas acheter des choses De manière spontanée Parce que c'est en promotion Troisième habitude Qui va te mettre en haut C'est de ne pas avoir de budget Tout le monde a un budget L'état a un budget Même s'ils font n'importe quoi L'état a un budget Ta société a un budget Les associations ont un budget Tout le monde a un budget Mais Nous on est là Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de budget Tu vois Non Normal Tu vois Normal Donc tous les gens qui gèrent mal N'ont pas de budget Mais tous les gens qui déchirent Ils ont un budget Ça fait penser même Au coach Tous les gens qui réussissent Ont des coach Voilà Mais les gens de la moyenne Deux que tu leur dis Tu devrais prendre un coach Mais qu'est-ce que tu racontes N'importe quoi Tu penses que je ne peux pas pisser tout seul Tu vois Donc on ne comprend pas Donc là pareil Si tu n'as pas de budget Comment tu veux contrôler Tes entrées et tes sorties Tu vois Il faut absolument Il faut absolument faire tes comptes Je ne sais pas si jamais Je l'ai écrit dans mes prochains Dans mes prochains points Mais Voilà Si jamais tu n'as pas de budget Il y a un souci Si tu n'as pas de budget Ça veut dire que tu ne sais pas Combien il rentre Et tu ne sais pas Combien il sort Parce que c'est avec Ce qui rentre et ce qui sort Que tu vas pouvoir établir un budget Et donc du coup Rester Dans une santé financière Saine Donc concrètement Si jamais tu n'as pas de budget Tu ne peux pas atteindre tes objectifs Tu vois Je reprends l'exemple D'une personne avec qui j'avais parlé Qui voulait aller au Canada Il fallait à peu près 2000 euros Je ne sais plus sur son compte Et pour avoir le PVT PVT c'est le visa Qui te permet d'aller au Canada Il faut le payer aussi Je ne sais plus si tu es connoisse Ça sent Si jamais Tu n'as pas un budget Chaque mois Que tu sais que tu dois mettre tant de côté Et au bout de 5 mois Tu auras tant de côté Tu pourras atteindre ton objectif Si tu n'as pas fait ça Ton objectif Tu ne le verras jamais Ça c'est sûr Quatrième mauvaise habitude Qui va te maintenir pauvre C'est de ne pas investir Voilà Donc en gros Si jamais tu n'investis pas Tu n'auras jamais de retour d'argent En gros Tu seras toujours esclave de l'argent Comme il dit Warren Buffett Si jamais tu ne gagnes pas de l'argent Pendant que tu es en train de dormir Pendant même que tu es mort Ok Ça veut dire que Tu vas devoir travailler toute ta vie Ok Donc Important d'investir Pour pouvoir faire de façon A ce que Ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent Mais que ce soit l'argent Qui travaille pour toi Et toutes les personnes Qui ne mettent pas ça en place Forcément Au-delà du fait que Elles gèrent mal leurs finances Et qu'elles vont Parce que si tu n'investis pas Si tu le dépenses Ou même si après Tu le mets à côté Si jamais tu n'investis pas En tout cas Tu ne vas pas t'enrichir Ok Donc peut-être qu'à la limite Ce conseil là Il ne sait pas que ça va te maintenir pauvre Mais ça ne va pas te permettre De t'enrichir Cinquième mauvaise habitude C'est de ne pas faire ses comptes Tu vois Justement je voulais en parler un peu plus haut Si jamais Tu ne fais pas tes comptes Mec Tu fais comment ? Si jamais tu ne sais pas Combien est-ce qui sort Combien est-ce qui rentre C'est normal que tu dises Souvent j'entends Ouais mais je ne sais pas Où est passé l'argent L'argent ça rentre Tu vois Ça disparaît Ouais mais comment ça Ça va où ? Ça va où ? Tu ne sais pas ça va où ? Donc déjà Le premier conseil C'est que je te dirais Et moi je l'avais fait Parce que j'avais vu dans un livre Je suis désolé Je ne me rappelle plus de la référence Parce que j'en ai lu plusieurs Alors après Je ne sais plus Mais en tout cas Je te donne le conseil C'est de regarder vraiment Attentivement ton relevé de compte Regarde ton relevé de compte Et regarde tous les abonnements Que tu as Qui ne servent à rien Tu as forcément des abonnements Qui sont là On ne sait pas pourquoi Tu sais ça Tu vas avoir des 10 euros Par-ci Des 20 Des 30 Tu vas dire Mais c'est d'où ? Ça vient à quoi ? Et déjà Juste avec ça Ça va te permettre De récupérer pas mal d'argent Parce que tu vas pouvoir Arrêter des abonnements Qui ne te servent à rien Après le top du top C'est de pouvoir faire De contrôler ses dépenses Au jour le jour De savoir exactement Ok aujourd'hui J'ai dépensé combien Combien est sorti de mon compte Combien j'ai payé Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui Tu vois Et si jamais Tu fais chaque jour Le décompte Bah là mec Tu vas vite t'apercevoir Qu'il va falloir se calmer Tu vois Après j'ai déjà donné des conseils Aussi pour pouvoir économiser D'avoir une enveloppe Pour chaque chose Comme ça Quand l'enveloppe Elle est finie Bah il n'y a plus d'argent Bah tu ne peux plus acheter Imaginons Si jamais tu avais pris Un budget pour les vêtements Par exemple Bah quand l'enveloppe Elle est finie Elle est finie Tu vois Tu vas pas pouvoir dire Ah mais tiens J'aimerais bien faire cette Jordan là Prendre cette Jordan là Si jamais tu regardes Il n'y a plus d'argent Dans l'enveloppe C'est terminé mon gars Eh oui mon gars Il faut des bonnes habitudes Eh oui je sais que c'est relou C'est pour ça que tout le monde dépense Est-ce que c'est plus agréable De dépenser Que de la gratification immédiate C'est ce que l'on aime mon gars Ok Donc mais voilà Si jamais tu veux atteindre tes objectifs Il va falloir gérer son argent Il va falloir en gagner plus Et ça passe Entre guillemets Le chemin En tout cas Va devoir passer par un moment Où tu vas devoir te sacrifier C'est pour ça que moi Je te conseille de créer ton business Parce qu'au mieux De te concentrer Sur comment réduire un maximum Des économies Avoir un maximum d'économies Pour pas trop dépenser Bah tu vas augmenter ton revenu Et plus tu vas augmenter ton revenu vite Plus tu vas pouvoir mettre de l'argent Massivement de côté Plus tu vas pouvoir investir Et plus tu vas pouvoir être tranquille Et dépenser comme tu veux L'argent Que tes actifs vont te rapporter Ok Donc si jamais tu veux créer ton business en ligne Même si tu n'as pas dit des business Tu ne connais rien sur internet Tu es libre de cliquer sur le lien Qui est dans les commentaires Ou dans la description Je partage avec toi Une formation Pour pouvoir créer ton business en ligne Ok Maintenant si tu es coach Consultant Que tu as une expertise Dans la santé Dans les relations hommes-femmes Dans tout ce qui est lié au business investissement Si tu es un investisseur Tu sais comment investir Tu sais trader Tu sais comment investir en immobilier Tu sais Comment développer une chaîne YouTube Comment développer Instagram Tout ce qui est lié un peu au business Du marketing digital par exemple Ok Je partage avec toi Dans une masterclass Le lien est juste en dessous Tu es libre de pouvoir De cliquer dessus Pour pouvoir assister à cette masterclass Je vais t'expliquer exactement Comment faire avec ton expertise Pour pouvoir gagner rapidement ta vie Même si tu n'as pas de business Même si tu pars de zéro D'accord Il y a plusieurs de mes coachers Qui partent de zéro Et qui ont fait des 5 chiffres rapidement Ok Comment tu vas pouvoir créer un accompagnement Et avoir un réel business Ok Maintenant ça va demander de l'investissement Il va falloir travailler c'est sûr Mais toutes les stratégies que je partage avec toi C'est exactement le même Que j'utilise à mes clients Ok Je suis transparent Ok Donc je sais qu'il y a des gens Qui vont regarder cette masterclass Qu'ils vont implémenter Et eux-mêmes Et je sais aussi qu'il y a des personnes Qui vont vouloir que je les accompagne A implémenter ces stratégies avec eux Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas A me mettre un petit j'aime Et un j'aime pas parce que tu es un rageux On ne sait pas pourquoi Malheureux peut-être dans la vie Et on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Et apparemment il y a les oiseaux aussi Je ne sais pas ce qu'il veut Apparemment il veut les passer dans la caméra Ciao ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Bye ! Bye !